Télé Bruxelles Pour tous ceux qui rêvent noir, jaune, rouge, pour qui le maillot national est devenu une seconde peau et à qui il est même poussé des cornes, c'était rendez-vous au Stade Roi-Baudouin ce dimanche. Une journée entière consacrée aux fans inconditionnels des Diables Rouges, venus voir s'entraîner leurs champions. Vous êtes fan ? Oui bien sûr, et la petite aussi, fan de l'Ukaku. Oui, fan de l'Ukaku, c'est sûr. Son Lukaku, Kaku, 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 hein Sophie ? C'est une journée excellente avec un ton merveilleux, donc on est très contents. On est belges avant tout, voilà, à la semaine, à la semaine, à la semaine. Être là aujourd'hui, c'est important. Pour moi, oui, on soutenir à payer, enfin, on arrive au niveau, on t'en profite. Mais avant les Diables, ce sont les enfants qui ont d'abord touché du ballon, profitant des multiples animations. J'ai des posters des joueurs, je vais voir souvent des matchs, je vais avoir des autographes. Donc t'es content ? Oui. Lors de l'entraînement des Diables approche, il est temps de prendre place dans le stade, à demi-plein pour l'occasion. Quand il y a un match, en général, on est moins bien mis, donc là, on a la chance d'être tout près, effectivement. Toi aussi, tu es fan ? Pourquoi ? Ben, IG, ben, ils sont très forts. Et en plus, on est belges, donc... Et très peu de patience, les voici, un à un, les Diables font leur entrée sous les encouragements de leurs supporters. C'est mieux qu'à la télé, et au moins, on les voit de près. Ils sont très beaux, on espère qu'ils vont être qualifiés à Euro 2013 et Euro 2014. Tous seront évidemment rivés devant leurs écrans ce vendredi 7 juin. Les Diables Rouges affronteront la Serbie, match éliminatoire en vue du Mondial 2014. Merci.